Musique Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons aller dans le passé c'est une vidéo que j'ai décidé de faire moi-même, ce n'est pas vous qui me l'avez demandé mais oui parfois ça m'arrive quand j'ai des vidéos en tête ou des vidéos qui me tiennent à coeur et bien je l'ai fait même si c'est pas ça que vous attendez sur ma chaîne mais pour moi ma chaîne c'est un peu comme un journal intime, des fois j'ai envie de vous parler de certaines choses j'ai envie de faire certaines vidéos, puis voilà quand j'ai envie et que ça me plaît, je l'ai fait donc aujourd'hui je vais vous parler des poneys et chevaux qui ont marqué ma vie bon certes j'arrive seulement sur mes 20 ans mais j'ai quand même déjà rencontré pas mal de poneys et de chevaux qui auront marqué ma petite vie de cavalière, donc j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui donc c'est parti donc mon objectif c'est de vous mettre quelques petites photos de mes souvenirs avec eux pour que ce soit déjà un peu plus illustré, beaucoup plus agréable pour vous et pour commencer je vais vous parler d'une ponette alors c'était vers l'âge de 7-8 ans quand j'étais en centre pour enfants je ne sais pas si vous, vous avez déjà été en centre pour enfants lorsque vos parents travaillaient pendant les vacances et bien moi j'ai pu y aller de temps à autre pour faire diverses activités et il y avait un jour où on m'avait inscrit à une journée poneys où j'ai pu aller pour la première fois dans mon centre équestre donc qui s'appelait le Ménil Saint-Michel et c'est là où j'ai pu rencontrer ma toute première ponette qui aura marqué ma vie et qui s'appelle Arissa donc si vous avez vu mon Drew My Earth Live, je vous en avais déjà parlé et bien du coup je vous en reparle aujourd'hui parce que c'est une ponette qui aura vraiment accentué le fait que j'aimais beaucoup l'équitation et que les poneys étaient vraiment ma petite vie et franchement j'avais passé un agréable moment avec elle la balade était vraiment formidable c'était une ponette qui était vraiment très gentille et toute douce je crois qu'elle n'est plus là actuellement au centre je crois qu'elle est partie à la retraite mais voilà je ne l'ai plus revue depuis plusieurs années mais vraiment c'était une ponette que j'adorais beaucoup le seul bémol que je pourrais donner de cette journée-ci c'est que malheureusement on était deux avec les poneys donc lorsqu'on allait en balade, l'allée, une était sur le poney et l'autre tenait le poney et ça je déteste qu'on tienne mon poney je préfère me débrouiller toute seule et bien non, par sécurité il devait toujours y avoir quelqu'un qui prenait le poney en longe mais mis à part ça c'était vraiment une très belle journée malheureusement je n'ai pas de photos à vous montrer je veux juste vous montrer la ponette en question mais voilà c'était vraiment une très belle journée le second c'était lorsque j'ai commencé les cours bon c'était pas ma première année de course c'était ma deuxième année où j'étais passée avec les doubles poneys et chevaux le deuxième se prénomme Pitac donc peut-être que si vous étiez au milieu de Saint-Michel vous connaissez Pitac Pitac était un poney de sport vraiment magnifique il était très beau, c'était un très beau poney sauf que notre rencontre ne s'est pas faite dans les bonnes conditions on n'a pas eu un très bon contact au début donc la première fois que je l'avais monté donc bon il était plutôt calme quand on avait fait le pas et tout sauf que lorsqu'on est arrivé à faire la détente au trop donc on faisait les cours dans un manège et tout et au fond du manège en fait il y avait une grande ouverture comme une grosse fenêtre où il y avait la forêt et tout donc qui veut dire forêt on entend pas mal de bruit le manège était fait en métal du coup avec le vent, la pluie ça résonnait beaucoup et lorsqu'on arrivait avec Pitac au fond du manège et bien le monsieur n'a rien trouvé mieux que taper un sprint à l'autre bout du manège et moi j'étais dessus et j'avais peur quoi parce qu'il allait au galop, il ne s'arrêtait plus et il pilait juste avant la fin, juste avant le mur et la première fois qu'il m'avait fait ça j'ai dit bon on va se calmer, on va reprendre tranquillement sauf que pendant presque 2-3 fois il m'a refait le coup dès qu'on arrivait au fond du manège il tapait son sprint en ligne droite donc je me faisais un peu disputer par ma monitrice parce qu'elle me demandait de le gérer ce n'est pas que je ne voulais pas le gérer c'est qu'il ne voulait pas que je le gère et je crois que la 4ème fois où nous sommes allés au fond du manège et bien on rebelote la même chose mais nous avons eu le droit à la petite cerise sur le gâteau Car Pitac a commencé à me faire du rodéo c'était pas juste un seul coup de cul c'était vraiment, il voulait me jarter de son dos c'était, il faisait que des sauts en fait c'était un mouton, tout que je me rappelais que j'étais dessus, mon objectif était de tenir dessus de ne pas tomber par terre parce que je ne voulais pas faire de gâteau non je rigole, c'est juste que je voulais tenir dessus parce que je ne voulais pas me ramasser la tronche au sol et je pense que ça n'a pas duré énormément longtemps mais quand on est dessus et qu'on essaye de tenir les secondes seront limite des heures et au moment où monsieur a décidé de s'arrêter et bien j'ai atterri sur son encolure donc sur le coup j'avais eu une très grosse peur je suis descendue de Pitac, j'étais en larmes et ma monitrice m'a forcé, m'a dit tu remontes immédiatement dessus et je ne veux pas t'entendre sauf que moi j'étais pas très bien moi je porte trop d'attention au regard des autres et il y avait les autres qui montaient avec moi certaines se moquaient de moi et d'autres me demandaient si ça allait parce qu'elles ont eu peur pour moi mais bon voilà ma monitrice m'a obligée je suis remontée dessus bon j'avais pas fait énormément de choses pendant cette séance-ci elle m'avait vraiment laissée tranquille avec lui mais elle m'avait quand même forcée à remarcher avec vraiment pour me calmer et ne pas rester sur une peur et pour bien accentuer cette aventure ma monitrice n'a rien trouvé de mieux que me remettre à chaque fois Pitac les séances suivantes bon au final ça s'est très bien terminé puisque au bout d'un moment j'ai vraiment trouvé une très belle complicité avec ce poney là je l'adorais c'était vraiment un poney que j'aimais beaucoup mais lorsque je suis réellement tombée amoureuse de ce poney ma monitrice a arrêté de me le mettre voilà je n'ai pu pu monter Pitac ce que je sais pas si vous quand vous êtes dans votre saut récaisse et tout vous avez un cahier où vous voyez le poney que vous allez monter et bien nous si nous on s'amusait à aller dans la semaine suivante et là où il y avait notre prénom où on marquait de base les poney qu'on va monter et bien nous on marquait les poney qu'on aimerait pouvoir monter et moi du coup je mettais tout le temps Pitac parce que personne ne le voulait sauf qu'au bout d'un moment ma monitrice a décidé de ne plus me le mettre mais bon ça a été un très bon souvenir avec lui une très belle frayeur mais qui s'est terminée en très belle complicité je me rappellerai toujours de lui la troisième c'était également durant la même période durant que je faisais les cours en centréquelles c'est Naomi donc Naomi je vous en avais également parlé je crois que Pitac aussi je vous en ai parlé dans mon Drew My Horse Life mais Naomi ce sera également une poney qui aura beaucoup marqué ma vie je ne sais plus si c'est une connemara ou une camarguerre je ne sais plus je ne sais plus mais c'était une poney que j'ai adoré j'ai des magnifiques moments dans ma tête avec elle j'ai fait du concours interne avec et j'ai également passé mon galop 4 avec que j'ai obtenu haut la main parce que pendant le concours interne il y avait une épreuve de dressage et durant l'épreuve de dressage on m'a fait passer mon épreuve pour l'examen du galop 4 et on avait gagné donc en plus de gagner le concours interne j'avais également obtenu mon galop 4 grâce à elle et franchement j'avais toujours passé de très bons moments avec c'était une poney très calme très sage et même les moniteurs ont été très impressionnés de notre complicité car de base Naomi n'est pas une très bonne poney de cross parce qu'à un moment on avait fait du cross et elle n'était pas une très bonne poney pour ça mais toutes les deux on avait fait un très bon parcours le parcours était réussi sans faute et tout et ils étaient vraiment impressionnés que j'arrive moi à la gérer autant et qu'elle veuille aussi bien sauter donc voilà c'était vraiment une poney que je me rappellerai toujours je ne sais pas si elle est encore au Ménil donc si vous vous faites partie encore du Ménil dites moi si elle y est encore mais ouais peut-être qu'un jour si elle y est toujours bah pourquoi pas venir la revoir mais ouais franchement c'est une poney que je garde en tête je pense pendant longtemps nous allons faire une petite transition après 2 ans de centre-équaisse 2-3 ans de centre-équaisse un poney aura marqué ma vie mais marque encore ma vie aujourd'hui et il aura fait une très belle transition il s'agit bien évidemment de mon petit Bilbao oui voilà mon petit Bilbao qui aura bah fait la transition entre simple cavalière de club à propriétaire à l'âge de 13 ans et oui mon petit bibi bon je vais pas vous raconter énormément de choses avec lui mais je pense que ouais voilà je vous ai déjà parlé de notre début tous les deux de comment s'est passé l'arrivée de Bilbao mais voilà Bilbao aura fait une très belle transition parce que c'était mon rêve de devenir propriétaire et du coup voilà c'est lui qui marque encore ma vie parce qu'il partage ma vie ça va bientôt faire 7 ans qui fait partie de mon quotidien et tout donc mon Bilbao je l'aime de tout mon coeur nous allons maintenant passer à deux deux loulous qui auront marqué ma vie sauf que c'est malheureusement le moment de la vidéo qui sera le plus triste encore quand j'ai pensé faire cette vidéo et bien j'ai les souvenirs qui sont remontés en tête et c'est pas forcément évident de se remémorer tout ça mais bon vous êtes parfois quelques-uns à me poser des questions sur eux donc je préfère reparler très brièvement de ces deux loulous donc après l'arrivée de Bilbao un cheval qui aura énormément marqué ma vie et qui aura fait entre guillemets un peu de dégâts mais par ma faute c'est Hormel donc vous êtes encore quelques-uns me demandez qui est Hormel Hormel est mon ancien cheval alors après l'arrivée après Bilbao donc ça faisait quand même pas mal de temps que je l'avais et bien j'ai pris la décision de vouloir acheter un cheval et du coup voilà après mes recherches j'étais tombée sur Hormel Hormel qui était un entier de 13, 12, 13 ans le début s'est très bien passé et tout sauf que malheureusement voilà le truc qui m'aura énormément marqué voilà je pense que vous connaissez à peu près tous l'histoire c'est que suite à une balade voilà où il faisait très très chaud où Hormel n'était pas dans son état et moi non plus je n'étais pas dans mon état et il y a eu ce fameux accident où je suis tombée au sol sauf que je suis tombée entre les pattes d'Hormel et Hormel a repris appui avec son postérieur sur mon dos pour partir au galop en fait j'ai voulu remonter dessus et il est parti au galop et j'étais au sol pour moi j'ai vu ma vie défiler c'était un moment où j'ai cru que j'allais y passer cette aventure-là a fait que malheureusement j'ai dû partir à l'hôpital parce qu'on ne savait pas ce que j'avais je ne savais pas moi-même où était Hormel parce qu'il était parti ce jour-là j'avais mon ancien copain qui était avec moi donc par chance il a pu appeler les pompiers, mes parents et partir à la recherche d'Hormel et par chance également je n'ai rien eu donc on avait fait une radio je n'avais pas de côte cassée sauf que j'ai eu le droit à un immense hématome dans le dos donc la marque du fer d'Hormel sur monomoplate c'était toujours agréable et malheureusement suite à cet accident-là tout un peu s'est dégringolé il y a eu quelques hauts je vous avoue il y a eu beaucoup d'espoir mais également beaucoup d'échecs beaucoup de douleurs, de mauvaises nouvelles et voilà on est arrivé à un stade où malheureusement suite à des problèmes financiers on ne pouvait plus garder Hormel et j'ai dû m'en séparer en quelques mois en fait ça a été très douloureux pour moi voilà c'est... si vous voulez vraiment avoir une histoire exacte de tout ce qui s'est passé je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo donc j'avais fait une vidéo où je vous parle entièrement de toute cette histoire et une très grande leçon à en tirer donc n'hésitez pas à aller la regarder parce que là j'ai pas très envie d'aller trop dans les détails mais voilà j'ai dû m'en séparer il me manque beaucoup parce que vous êtes encore nombreux à me demander s'il me manque il me manque terriblement encore aujourd'hui j'ai beaucoup d'hésitation à prendre des nouvelles sauf que malheureusement j'ai perdu le numéro de téléphone de la personne qui l'a actuellement je pense que c'est peut-être un signe de me dire Océane essaie de tourner la page peut-être que c'est mieux pour toi de ne pas avoir de nouvelles de lui voilà actuellement voilà je repense beaucoup à lui et même quand j'ai pensé cette vidéo bah c'est lui qui est venu en premier dans ma tête parce qu'il aura énormément marqué ma vie c'est un cheval qui était super et voilà j'ai peut-être d'un côté il a eu de la chance de m'avoir parce que il est sorti d'une mauvaise vie précédente et peut-être qu'aujourd'hui il est vraiment dans une meilleure vie voilà mais il me manque beaucoup et c'était un moment assez difficile à passer et malheureusement suite au départ d'Hormel d'autres ambitions sont arrivées et pardon d'autres ambitions sont arrivées et j'ai voulu me recentrer un peu plus sur les mini parce que c'était vraiment ma passion et en juillet après le départ d'Hormel nous sommes allés voir un poulain que j'ai voulu réserver il s'appelait Gobac voilà Gobac c'était un petit poulain vous allez être sur la vidéo de l'école vous m'avez beaucoup demandé qui était Gobac et Gobac était un petit poulain qui venait qu'il y avait un mois et j'étais allée le voir et c'était un total coup de foudre avec ce petit poulain là qui était vraiment magnifique voilà c'était vraiment super je l'avais réservé j'étais vraiment très très contente voilà je me dis c'est un nouveau départ surtout que c'est un poulain qui était vraiment minuscule il n'aurait pas dû dépasser les 70-72 cm je l'avais réservé sauf qu'il avait qu'un seul mois et bien j'ai dû attendre donc vraiment fin d'année c'était seulement en décembre qu'il devait arriver à la maison malheureusement 7 jours avant son arrivée l'éleveuse a dû me contacter en annonçant que Gobac était mort suite à un accident parce que les agriculteurs qui mettaient le foin dans les parcs en hiver et bien ont mis deux bottes de 300 kg l'une sur l'autre sauf que vu que les poneys sont vraiment des tout petits poneys et bien ils ont mangé le foin qui était en dessous qui a fait que la botte qui était au-dessus a été en déséquilibre et est tombée au sol sauf que Gobac n'a pas eu le temps de partir de s'enfuir et la botte lui est tombée sur le cou qui lui a fait un coup du lapin et il est mort sur le cou et malheureusement Gobac n'a pas pu arriver à la maison c'était une nouvelle qui a été très 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 dure c'est encore aujourd'hui je repense beaucoup à lui parce que je me demande comment arrêter ma vie s'il était arrivé à la maison bon je ne regrette pas ma vie actuelle elle est vraiment magnifique mais ça s'est joué à 7 jours à 7 jours et on se dit qu'une semaine c'est peu mais une semaine a tout changé en fait et voilà c'est un poney qui aura beaucoup marqué ma vie parce que c'est un poney où j'ai eu un total coup de foudre avec j'ai su que c'était le poney qui était fait pour moi car lorsqu'on était allé le voir on était presque 5-6 autour de lui et la première personne qu'il était allé voir et bien c'était moi et c'était un signe mais voilà malheureusement mon petit go back il est parti il est parti beaucoup trop vite voilà c'est malheureusement c'est la vie en fait c'est un accident ça aurait pu arriver n'importe quand même à la maison peut-être s'il y aurait eu quelque chose qui aurait fait qu'il serait parti c'est la vie qu'on a décidé ainsi mais malgré que ça a fait mal il aura quand même marqué ma vie parce que voilà ça devait être mon petit loulou et je pense qu'il restera mon petit loulou ce sera mon petit go back qui restera forcément dans mon coeur suite à la mort de go back du coup c'est l'enchaînement des deux dernières qui auront marqué ma vie et qui du coup marque encore ma vie actuelle la première c'est bien évidemment gossip donc suite à la mort de go back j'ai acheté gossip gossip a été ma thérapie qui n'a pas remplacé go back mais m'a permis d'aller de l'avant vraiment et je pense que j'ai une très belle complicité aujourd'hui avec elle car de base c'est une penette qui est adorable c'est un amour cette petite penette mais surtout elle m'a c'était vraiment mon antidote par rapport à ce qui s'est passé avec go back et voilà c'est elle qui m'a remise de l'avant Bivo m'a beaucoup aidé aussi mais gossip voilà elle a été mon antidote et du coup pour terminer la dernière qui aura marqué ma vie et qui me donne du fil à retordre ce sera ma petite golden ma petite golden aussi voilà il y a encore pas mal de choses à faire mais actuellement ces trois là marquent ma vie au quotidien me comblent de bonheur et voilà j'ai encore aujourd'hui je n'ai pas peur d'aller de l'avant si je dois encore rencontrer d'autres chevaux ou d'autres poneys et bien ce sera avec grand plaisir je n'ai pas peur de la nouvelle aventure j'aime beaucoup ça et voilà donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu voilà moi elle m'a fait couler quelques petites larmes mais bon c'était sûr déjà juste en parlant même dehors ou n'importe qui il y a toujours on voit que je parle avec la gorge parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup mais voilà donc je vais vous laisser on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien salut